Merci à tous. Je vais donc introduire maintenant assez rapidement le colloque, puisque vous devez être impatients quand même d'entendre les premières interventions. Donc, quelques mots simplement d'introduction, pour remercier tous ceux que nous avons entendus, pour remercier aussi tous les participants, le public, mais aussi les intervenants, qui, on en est réjouis cette année, viennent de loin, de France, évidemment, Paris, Lyon, tout loin, etc., mais aussi de l'étranger. On a des collègues qui viennent des États-Unis, du Québec, de la Pologne, de la Hongrie. Je tiens simplement à souligner cela, parce que ça nous fait extrêmement plaisir, après ces années de dizaine, si j'ose dire, de pandémie, où on était chacun un peu calfeutré chez soi. Ça fait plaisir aussi de pouvoir reprendre ces échanges intellectuels, humains et fructueux. Donc, merci à tous d'être là, merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous, et merci pour tout ce que vous allez nous offrir. Plus précisément, donc, sur ce colloque. Vous l'avez compris, à travers les différents discours que vous avez entendus, ce colloque est devenu une sorte de tradition dans notre université, dans notre Perpignan, et à travers ce festival de Visa pour l'image, puisqu'il existe en effet depuis 2017. Il est né en effet de cette participation, de ce partenariat avec l'association Visa, avec le CIP. Et comme le rappelait Maïté, donc en 2017, nous avons étudié le thème des frontières de l'image, et c'est la raison pour laquelle, vous avez vu peut-être, à l'entrée de cet amphithéâtre, nous, les presses universitaires de Perpignan vendent le livre, les actes de ce colloque. Nous avons créé aussi une collection, une collection qui s'appelle l'image in situ, et qui va réunir les actes de ces différents colloques, et aussi de celui-ci, puisque nous tenons à publier généralement l'ensemble de ces colloques. Donc, c'était notre premier colloque. Nous avons eu en effet, après, un colloque qui a été organisé par Martin, sur les images de guerre, sur aussi l'éducation à l'image, sur les quartiers, leur représentation. L'année dernière, nous avons réfléchi sur le rapport entre le son et l'image, à travers la thématique nommée « Entendre l'image ». Il y a d'ailleurs certains intervenants qui étaient là l'année dernière et qui le sont encore aujourd'hui. Donc, voilà, nous essayons de donner vraiment toute son importance, à la fois à ce colloque et à ce partenariat. C'est pas toujours simple au niveau du calendrier, parce que Visa commence tôt, fin août, début septembre, à un moment où les universités ont du mal à se réveiller, de leur sommeil estival, de repos estival, pardon. Et donc, voilà, on fait ce qu'on peut pour être synchrone, pour reprendre aussi un mot qui a été dit. C'est pas toujours simple, c'est pour ça que nous aurons un photojournaliste ici en visio, parce que cette semaine, comme par hasard, ils sont tous partis. Mais, heureusement, avec les techniques modernes, on peut les rendre présents. J'aimerais rappeler trois grands précises qui ont été un peu énoncés, mais sur lesquels je voudrais revenir, qui ont présidé à l'élaboration de ces colloques. Le premier, donc, comme vous l'avez remarqué, évidemment, il est né d'une réflexion sur l'image. Forcément, on est en partenariat avec le photojournalisme. Mais la caractéristique de ces colloques, c'est justement d'aller au-delà de l'image du photojournaliste. Donc, d'avoir une vision transversale. Ce qui nous intéresse, c'est l'image en tant que telle. Donc, l'image du photographe, du photojournaliste, bien sûr, mais l'image du peintre, l'image que révèle aussi le réalisateur du cinéma, l'image fixe, l'image en mouvement, l'image dite muette ou l'image qui parle, toutes sortes d'images. Cette année, nous avons inauguré la réflexion sur l'image scénique, donc avec l'introduction du théâtre. L'image de l'écrivain aussi. À cette image, nous avons greffé aussi ce qu'on peut appeler l'image mentale, c'est-à-dire la représentation que l'on peut se faire dans la perception que l'on a d'une chose. Viennent aussi grossir les gants de nos socialistes ou les littéraires qui peuvent travailler. Du coup, c'est une image mentale sur la métaphore, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez vaste. On essaye de comprendre comment se structure une image et comment elle est perçue. Le deuxième principe, qui est comme une conséquence du premier, c'est que nous allons évidemment multiplier les angles d'approche. Ceci à deux niveaux. Ça vous a été dit tout à l'heure, nous tenons à ce que ces colloques soient toujours un moment d'échange entre les professionnels et les universitaires. Professionnels, évidemment, photojournalistes, mais aussi artistes, quand le sujet s'y prête. Cette année, nous accueillons nous accueillons un marionnettiste, un lecteur en scène, etc. Donc, les professionnels viennent nous parler de l'image qu'ils créent. Et puis, avec eux, il y a donc les universitaires qui essaient d'analyser cette image et de réfléchir avec ces professionnels. La diversité de ces angles d'approche tient également à la diversité du domaine, les spécialités des chercheurs. Vous en êtes les représentants, philosophes, historiens de l'art, linguistes, littéraires, musicologues aussi. Nous faisons feu de tout bois, si j'ose dire, pour enrichir et diversifier la réaction. Le troisième principe, qui est aussi en trois fils de cette logique, c'est que nous privilégions une vision diachronique. C'est-à-dire que nous essayons de voir l'image dans son évolution. C'est peut-être dû au fait que je suis professeure de littérature et de langue grecque et que le directeur du Grézame est lui aussi professeur dans l'Antiquité, d'histoire romaine, d'histoire de l'art romain. Donc, nous nous efforçons toujours d'avoir cette vision diachronique depuis l'Antiquité, jusqu'à nos jours, en passant cette année par le XVIIe, XIXe siècle. Alors, c'est vrai qu'on pourrait nous reprocher, du coup, peut-être d'être trop généraliste, peut-être de rester à la superficielle, à la surface des choses. Je ne crois pas. Et d'après l'expérience que nous avons de tous ces colloques, nous nous apercevons, grâce à vous, justement, intervenants et spécialistes dans vos domaines, que loin de cultiver, en quelque sorte, cette superficialité, nous cultivons, au contraire, ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, ce qui est important. Nous restons spécialistes, mais nous privilégions, donc, l'analogie, la comparaison et la confrontation. Ce colloque est, en fait, à l'image de notre université, de Perpignan, une université pluridisciplinaire dans laquelle nous avons l'habitude de travailler avec des collègues de domaines différents, avec lesquels nous apprenons toujours beaucoup de choses. Et c'est toujours extrêmement riche. Nous nous appuyons, d'ailleurs, sur trois formations spécifiques à l'UPVD et qui sont un peu à la source, aussi, de ce colloque. La première, c'est la licence professionnelle qui s'intitule « Métier de l'information, métier du journalisme et de la presse » qui succède à Odu Photojournalisme et qui avait été créée en 2014 et qui s'est créée, du coup, en partenariat, en effet, avec Visa pour l'image et le CUP. Et dont le gentil organisateur et le grand magicien est donc Thierry Gobert. Thierry Gobert qui est, je ne sais pas où, qui a disparu. Il y reviendra. Il est co-organisateur du colloque. Il y a Jean-Christophe Millet aussi qui est là aussi. Ils vont être épaulés cette année par les chevalles donnés. Donc, voilà, ils savent mener leurs étudiants au succès puisque les étudiants de ce DIU et de cette licence remportent de nombreux prix internationaux qui font un peu aussi la célébrité de l'Université de Perpigny. Deuxième formation importante qui est née l'année dernière, c'est la licence de musicologie et arts visuels créée grâce à l'énergie et à l'initiative de Claire Bardelman qui viendra cet après-midi ou peut-être en fin de matinée qui est prise aujourd'hui, enfin ce matin par une réunion et qui a été créée en partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional de Perpignan. Et il y a d'ailleurs ici certains illustres représentants de ce conservatoire dont nous reparlerons au cours de ce colloque. Et enfin, troisième formation importante, c'est le parcours lettre de la licence de lettre. Le parcours théâtre, je veux dire, de la licence de lettre qui est porté par Françoise Vignon et aussi par Charbonne Seignan qui doit être aussi un papier conservatoire et qui est là aussi et que nous serons amenés à revoir aussi pendant le colloque. Alors, la thématique choisie cette année c'est donc celle de l'inaperçu. Quelques mots avant de laisser parler mon collègue. Pourquoi a-t-elle été choisie ? Vous avez tous entendu que c'était apparemment une bonne idée. La bonne idée, elle ne vient pas de moi. La bonne idée, elle vient de Madame Solomont qui est ici présente, qui est donc directrice dans des axes de notre laboratoire, donc l'axe politique et perception et c'est dans ce laboratoire, enfin dans cet axe, que pendant toute l'année universitaire 2021-2022, l'inaperçu a fait l'objet d'une étude approfondie et c'est vrai que nous avons créé ce colloque et cette thématique à l'image de ce qui s'est fait pendant toute cette année et je remercie Nathalie de cette idée et de tout le travail déjà qui a été fait, il m'a semblé important de reprendre cette thématique en regard de ce qui se passe à Visa. Pourquoi ? Parce que il me semble qu'il y a un lien paradoxal et si je veux dire préjouissant entre la thématique de l'inaperçu et Visa. Pourquoi ? Parce que Visa à Visa les photojournalistes veulent montrer. Le CIP c'est pareil, on vous l'a dit, il donne à voir. Les photojournalistes témoignent, ils dénoncent toutes les exactions qui peuvent se faire dans le monde et paradoxalement l'inaperçu et j'aime bien prendre cet angle d'approche, l'inaperçu quelque part c'est au contraire si je veux dire c'est quelque chose qui se tapit au fond de l'image qu'on ne voit pas et qui justement délibérément ou fortuitement échappe au regard et qui n'existe en plus justement que parce que il n'est pas vu. Dès qu'il est perçu forcément il n'existe plus. Et c'est justement ce caractère insaisissable de cette notion et éminemment paradoxal qui nous a intéressés et sur lequel nous avons eu envie de réfléchir et de vous faire réfléchir. Deuxième raison pour laquelle nous avons voulu choisir cette thématique c'est parce que il nous a semblé qu'elle était au cœur de ce processus que nous essayons toujours de labourer si j'ose dire au cours de toutes ces années. C'est ce processus qui passe qui part de la création pour mener à la réception ou à la perception. Et pour me faire comprendre j'opposerai dans un premier temps parce qu'évidemment nous serons amenés à revenir là-dessus mais je lance le débat justement sur la différence entre l'inaperçu et l'invisible. Pour l'instant je vais montrer tout ce qui les oppose. L'invisible si on se réfère à son étymologie c'est très exactement ce qui ne peut pas être vu. C'est-à-dire que l'invisible va insister sur l'impossibilité qu'on a de voir quoi que ce soit. l'inaperçu au contraire tout simplement c'est ce qui n'est pas perçu. Qu'on ne voit pas ce qu'on ne voit pas ce qu'on n'entend pas mais qu'on pourrait peut-être percevoir voir entendre si on faisait plus attention. Si on était averti si on bénéficiait de meilleures conditions pour voir ou entendre. Car même si on ne perçoit pas c'est là pourtant. Ça est émis à notre disposition il suffit qu'on aille le chercher. Donc de la part du créateur l'inaperçu témoigne d'une volonté là encore paradoxale et conjointe de cacher et de révéler de dissimuler et de dévoiler et de la part du destinataire l'inaperçu requiert une démarche active attentive curieuse qui conduit justement au-delà du simple coup d'œil au-delà de ce qui sont aux yeux du déjà vu au-delà du fameux on n'y voit rien de Daniel Arras il faut s'inscrire au cœur même du processus de création et de réception être là au fond des choses cela demande souvent une éducation à l'image d'où ce rapport au CIP etc et à toutes ses potentialités ce qui va donc nous intéresser dans ce colloque c'est de mesurer l'écart que dessine l'inaperçu l'écart entre ce que l'œuvre semble vouloir dire tant que l'inaperçu n'a pas été décelé et ce qu'elle dit vraiment lorsque l'inaperçu a été dévoilé l'écart aussi ou peut-être au contraire le rapprochement que cela peut engendrer entre le créateur et son public je laisse mon collègue Dimitri vous exposer et introduire le colloque lui-même et ses deux jours merci beaucoup Juscelaine pour on peut dire l'analyse du sujet et donc maintenant en bonne universitaire je vais faire la problématique et le plan c'est à dire que je vais on ne sauterai plus c'est à dire que je vais rapidement présenter le programme des deux jours et ensuite nous enchaînerons très rapidement avec notre première session donc Juscelaine conclut extrêmement bien j'y conclut exactement là où j'avais pu lui partir c'est à dire que si l'inaperçu comme l'ironie dans les sciences du texte qui sont les miennes repose à la fois sur un écart d'abord et un rapprochement ensuite il sépare mais il soude et il crée des communautés épistémiques qui se retrouvent autour de la joie et de la condicé d'avoir perçu ce qui nous échappait je vais citer très rapidement parce que je suis un littéraire un roman que j'aime beaucoup qui est Le mystère de la chambre jaune de Garçon Leroux au chapitre 7 où roule ta bille il part en expédition sous le lit le narrateur dit ceci ainsi à quatre pattes il s'enfut aux quatre coins de la pièce reniflant tout faisant le tour de tout de tout ce que nous voyons ce qui était peu de choses et de tout ce que nous voyons pas et qui était paraît-il immense il y a un monde de l'évidence et il y a un monde à atteindre par le décryptage et une attention renouvelée aux choses il y a un autre monde à découvrir qui dépasse ce que nous imaginons les perceptions de roule ta bille à quatre pattes sous le lit dans les quatre points de la pièce reviennent à un instinct animal à un mode de perception qui nous fait sortir des cadres épistémiques que nous nous sommes construits et qui parfois peuvent se révéler des ornières cela génère aussi de la part de ce narrateur Sinclair qui a une relation ambivalente à roule ta bille une sorte de sentiment d'exclusion ce qui était paraît-il immense c'est lui qu'il dit le regard l'oreille le goût l'entendement qu'il ne perçoit pas peut être impréparé immature inattentif mais l'accès à une perception supplémentaire et renouvelée qui n'est pas l'extra lucidité mais plutôt le renouvellement de la lucidité ordinaire crée une connivence et un sentiment de partage nouveau entre ceux qui s'y sont rendus sensibles autour de ce qui leur a été révélé l'inaperçu est ainsi un piège à sa chambre il remet en jeu le cadre dans lequel s'inscrivent nos perceptions qu'elles soient ordinaires ou volontaires mais il est aussi un facteur d'inclusion en accédant à la perception d'une actualité trop lointaine grâce aux photojournalistes comme aux détails trop évidents que nous apprennent à voir les historiens de l'art de ce qui se passe dans des zones de guerre ou comme la maître volée de peau retrouvée par Dupin nous refondons en tant que sujet intellectif nos échanges et notre communication autour d'objets nouveaux l'inaperçu en somme nous aide à cultiver ce qu'Aristote appelait une vertu intellectuelle la disponibilité au monde c'est de cette disponibilité que vont faire preuve tous nos intervenants et nous l'espérons aussi les membres du public de ce colloque nous commencerons nous commencerons d'oeuvres sur différents médias et support cet après-midi ce sera le hors-champ le hors-scène ce que le processus du cadrage du montage de la mise en scène de suggestions en tout genre dans l'image fixe ou mobile dissimule pour mieux le révéler tant au niveau visuel qu'au niveau auditif puisque nous aurons la chance d'entendre une séance musicologique avec deux exemples de musique à l'image la musique étant le grand inaperçu de tout film où l'oeil croit qu'il perçoit tout alors que l'intellection est globale si le créateur peut sembler quelque chose dans ce cadre-là comme le malin génie de Descartes qui se joue des perceptions de son public il n'est pas lui-même exemple d'inaperception et ce sera le sens de la troisième session avec l'intervention de Jean-Claude et la table ronde qui suivra avant la présentation des diplômes que ma collègue a évoquées et qui ancre l'enculé PVD dans cet événement lié au photogénisme cette séquence sur la création des inaperçus se déplacera ensuite du dehors vers le dedans ce qui est déjà la main qui nous échappe avec demain matin comme roule ta vie la recherche du détail que nous allons chercher sous le lit de l'histoire de l'art et de créations diverses l'après-midi de demain enfin s'intitule simplement percevoir nous tirerons le bilan de ce que signifie renouveler la perception à travers de nouveaux exemples de la peinture au spectacle vivant nous apprendrons en somme à devenir rouletabille le colore se conclura par une table ronde où fort de ses perceptions accrues nous nous retrouverons je l'espère riches de tout ce que nous aurons aperçu et peut-être de certaines choses qui nous auront encore échappé lors de ces deux journées dans une communauté renouvelée par l'exercice de notre disponibilité au réel à tout ce que nous ne voyons pas et qui est immense mais que nous aurons espérons-le appris à voir à tout ce que nous aurons